Mirages et miracles, rêves et raisons dans l'Histoire Refaisons une pause théorique avant d'aborder la Manche et l'Angleterre. Le fil d'or de cette recherche est que l'humanité, à travers ses plus grands mythes et prophéties, ses messianismes, a cherché à se transmettre le souvenir d'un avenir possible. Le plus beau qu'elle puisse imaginer, en accord avec sa nature véritable. Et que l'existence et la force renouvelée, encore aujourd'hui de ses traditions, n'est pas le signe d'un attachement rétrograde à des mirages dépassés, mais au contraire le refus d'oublier sa destinée la plus haute, contre les formes d'amnésie et de banalisation. La convergence des formes païennes ou littéraires du sacré avec les formes religieuses n'est pas un confus-syncrétisme, mais bien le savoir qui nous habite, d'une réalisation commune à faire advenir. S'il y a évidemment des influences et des récupérations de siècle en siècle, c'est aussi parce que la vérité, le divin, ce delta des fleuves de nos histoires et voies spirituelles respectives, cet océan au bout de leur voyage les contient toutes. Les plus lacaniens ou freudiens des analystes savent eux-mêmes que la récurrence d'un rêve, d'un souvenir ou d'une expression du langage, parle toujours de quelque chose d'essentiel. Ce qui est vrai pour un individu l'est d'une société, laquelle n'est que la somme et la résultante des rapports de force entre des rêves et des visions aboutissant à vivre dans le rêve des vainqueurs, en écoutant le récit de leur victoire. Cela a aussi à voir avec la vision de Hegel, de l'avènement de la raison dans l'histoire. Mais la différence entre la vision hegelienne et celle que j'exprime est que la raison, avec un grand R, pour moi, n'est qu'une toute petite partie du potentiel humain, et que seule la connaissance de tout ce qui nous constitue peut accoucher d'un futur à notre image. Il faut se méfier de toutes les amputations de l'humain auxquelles ont donné lieu les idéologies, qu'elles soient athées ou matérialistes ou croyantes, quelles que soient les idéologies. Légendes arthuriennes, parcours des premiers chrétiens, tradition locale des voyages du Christ, avant ou après son ministère public, méridien Apollon-Saint-Michel, prophéties hindous, bouddhistes ou des religions du livre, récits de civilisations disparues, convergent donc dans les grands symboles déployés dans les plaines ou sur les collines du sud-ouest de l'Angleterre. Les anciennes tribus devenues les nations du Finistère européen, Portugal, Espagne, Pays-Bas, Angleterre, France, s'arrêtèrent quelques siècles face à l'océan, avant de repartir outre-Atlantique, ou vers l'Orient de leurs origines, en conquérant avides et ignorants de leurs missions véritables. Certains en ramenaient pourtant la révélation de leurs anciennes routes et langues, en retrouvant leurs racines et leurs légendes dans celles du sanscrit et des épopées de l'Inde. Chez les Aztèques, les Mayas, les Incas, ils reconnurent des légendes bien proches des leurs et en premier lieu des déluges, et un sang salvateur que devaient verser les rois-prêtres pour obtenir la rédemption de leur peuple. Dans les légendes, les prophéties, les choses se disent souvent aussi confusément que dans nos rêves, en se mêlant à nos projections et à nos références. Il faut tamiser ce flot, en réunir les pépites et retrouver la source. Les noms, les formes, les lieux choisis ne doivent rien au hasard. Et je renvoie là encore aux multiples formes de la psychologie qui ont depuis plus d'un siècle diversement éclairé nos paroles et nos symboles. Victor Hugo a écrit « Aucun pouvoir sur Terre ne saurait arrêter une idée dont l'heure est venue ». C'est vrai, mais ces pouvoirs sont experts dans la récupération et le détournement de ces idées dont l'heure est venue. Il nous appartient donc de garder limpide à l'esprit la vision, l'intuition fondamentale, comme dit la théologie chrétienne, qui nous crie qu'une autre vie, qu'un autre monde sont possibles. Penser l'humain et le monde entre cynisme et liberté Aucun homme politique ne peut penser une société humaine digne de ce nom sans avoir pensé l'homme dans sa globalité et sa richesse intérieure. Qu'on y regarde bien, plus une idéologie est partielle et plus elle est totalitaire, comme une névreuse refoulant tout le reste et rendant l'être malade. Et plus une vision accueille et concilie de savoirs culturels, plus elle est dite sectaire par les religions en place, alors qu'elle est ouverte. C'est assez quand même fort. Par ailleurs, avant même Engels, Hegel parla de résidus de race pour les peuples n'ayant pas rejoint la marche du progrès rationnel révolutionnaire tel qu'il le concevait. Les peuples anciens qu'ont voulu autant exterminer sont les gardiens d'une mémoire et d'une âme qu'il faut réconcilier avec le progrès d'une raison véritablement raisonnable. Le darwinisme social est le non-dit qui sous-tend toute la politique mondiale, en accord avec la loi de l'adaptation et de l'évolution. Ceux qui s'adaptent et survivent dans notre monde méritent d'y demeurer et de s'y reproduire. Courage et libère-arbitre, élection puis sélection naturelle ou sociale se chargent de cette œuvre. Évidemment, la chose ne sera jamais exprimée ainsi. C'est mauvais pour le vote et la consommation, car nous sommes en démocratie. Ce cynisme polissé est pourtant bien réel et sous-tend presque tous les choix de société actuelle. Il oblige chacun à cesser de collaborer avec ceux qui l'oppriment, le rassure et l'oriente à la fois. Il oblige chacun à faire usage de son libre arbitre et à puiser dans ses réserves, ses rêves et la solidarité pour donner à voir au monde ce qu'il a de meilleur pour faire ressurgir la vraie beauté, la vraie noblesse, la vraie grandeur, pleine de paix et d'amour, de liberté, celle des bodhisattvas, refusant les paradis ou nirvana artificiels pour chercher l'absolu salvateur et l'offrir aux autres en transformant le monde. Il existe une autre façon de concevoir les destinées de l'humanité chez certains de ceux qui en tiennent les rênes aujourd'hui. C'est tout simplement l'accomplissement politique et militaire par leurs propres mains et par leurs propres soins des prophéties telles qu'ils les interprètent. Ainsi, la croissance américaine contre la grande Babylone, l'Irak de 2003, puisque précisément l'Irak possède le site archéologique de Babylone. Ainsi, il est visé eschatologique d'une frange de toutes les orthodoxies radicales du monde, qu'elles soient chrétiennes, musulmanes, juives, endos, voire bouddhistes. Les plus inspirés et les plus inspirants des hommes et des femmes ont cherché à garder le souvenir du sens de notre incarnation collective, avec le savoir que les connaissances et les synchronicités de noms ou de récits sont avant tout la certitude d'une origine, d'une route, d'une destinée commune. Nous sommes nous-mêmes les humains des êtres syncrétistes, syncrétiques, faits d'humeur, d'idéaux, d'harmonie, d'art, de science, d'instinct naturel, de transcendance et de refus de notre seule condition naturelle. L'homme, l'être humain, conflue en lui des choses extrêmement contradictoires. Nous sommes nous-mêmes faits d'un grand syncrétisme de choses. Et toutes les religions, quand on étudie leur théologie, en fait, se sont bâties sur la récupération et sur le fait de renommer d'anciennes croyances, d'anciens mythes, d'anciennes traditions. Et, à un certain moment, ils ont décrété un année zéro, ils ont repeint les choses, ils ont dit, voilà, ça c'est notre théologie, elle est véritable, elle est pure, alors qu'ils avaient récupéré énormément de choses. Merci d'avoir regardé cette vidéo !